Il y a des fonctionnaires, des gens qui travaillent dans les entreprises, pensent que c'est difficile d'évangéliser. Il y a des gens qui continuent à prêcher l'évangile en faisant beaucoup d'efforts. Donc ils sont considérés comme des gens un peu bizarres. Nous pouvons aussi dire que dans ce cas, nous sommes persécutés quand nous pressions l'évangile, mais si leur attitude est un peu bizarre, les gens ont du mal à accepter ça sur le terrain. Et à la fin, ils ne peuvent même pas continuer, ils bloquent la porte d'évangélisation. Au début de notre mouvement évangélique, un enseignant a rejoint un autre mouvement. Elle a écrit sur le tableau, « Tu es le Christ, puisse se dire vivant » sur le tableau de la classe. Elle a écrit ça sur le tableau, et puis il y a des gens qui ont protesté. Peut-être qu'elle pense qu'elle a été persécutée, mais en fait, au niveau du sens commun, c'était un problème parce que les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi elle a fait ça en tant qu'enseignante. C'est l'entrepreneur qui a bloqué les pays idolâtres. Mais c'est les 24 heures de cette personne, de cet entrepreneur. Qui est-ce? C'est Abdias que vous connaissez très bien. Ah, le pays idolâtre, il y a beaucoup de problèmes, ça va ensemble en fait, vous comprenez bien. Les gens qui portent l'évangile savent très bien, ils savent ce qu'il faut faire, mais c'est difficile de le mettre en pratique en fait. Le roi Hachab était quelqu'un de très méchant, mais il a toujours écouté Abdias. C'est vraiment mystérieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Abdias qui a organisé le combat sur le mont Carmel, mais le roi Hachab a écouté Abdias, ce que Abdias avait proposé. Il a caché les hommes prophètes de l'Éternel, est-ce que personne n'était au courant de ça en fait? Le roi était déjà au courant, je pense, je suppose, mais c'était vraiment mystérieux. Ah, c'est écrit dans la Bible qu'il avait caché les 100 prophètes de l'Éternel dans les cavernes. Mais ce qui était sûr, c'est qu'Abdias était un disciple d'Élie. Il a relayé le message d'Élie au roi Hachab. Il a proposé qu'il fallait organiser un combat pour savoir qui est le vrai Dieu entre les faux prophètes d'Élie et l'Élie, qui était le prophète de l'Éternel. Donc, le roi Hachab était convaincu par ce qu'Abdias avait dit, puis il avait amené tous ces faux prophètes. Donc, tous les prophètes d'Hachab sont morts et après, ce n'est pas fini. Le roi Hachab voulait tuer Élie, mais il n'a jamais touché Abdias. C'est sûr. Qu'est-ce qui est sûr? C'était une personne qui était absolument nécessaire. Les méchants aiment bien les gens qui sont bénéfiques. Alors, par exemple, vous n'avez pas fait d'erreur à l'entreprise, mais ils veulent que vous partiez. Ça veut dire que vous n'êtes pas nécessaire. Mais si vous êtes nécessaire, vous allez rester là. Alors, même si vous pensez à faire des choses correctes, mais pour le patron, vous n'êtes pas nécessaire pour ces affaires. Alors, il vous dit de quitter. Mais est-ce qu'il faut vraiment faire tout ce que le patron demande de faire? Mais Abdias n'a pas fait ça. C'était sûr. C'est quoi? Il était vraiment absolument nécessaire pour le roi Hachab. Abdias avait une réponse importante. Alors, donc, il a vraiment travaillé avec ça. Il a accompli ses tâches avec ça. C'est ce qui est le plus nécessaire pour les gens comme fonctionnaires, les gens qui travaillent dans les entreprises. Il y a beaucoup de choses comme similaires sur le terrain. On doit jouer le rôle comme Abdias dans nos entreprises, dans le lieu de travail. Alors, tout le monde doit reconnaître que vous êtes vraiment quelqu'un de nécessaire. Alors, tout ce qu'il fait, ça devient la réponse pour tout le monde, par exemple. Je pense que, je suppose que Abdias a dit au roi Hachab, par exemple. Ah, vous devez réussir dans votre politique. Donc, les gens disent souvent que ces prophètes sont des faux prophètes. Les 850, il faut vérifier s'ils n'ont pas... Il faut faire ce qu'on doit pour savoir, pour confirmer qu'ils ne sont pas des faux prophètes. C'est comme ça que c'est bénéfique pour votre politique. Le roi Hachab était d'accord avec ce que Abdias avait dit. C'est vrai, je suis roi. Les gens disent que mes prophètes sont tous des faux. Je dois vraiment confirmer qu'ils sont des vrais prophètes. Les 850 prophètes ont été tous exténués, mais ce n'était pas la faute d'Abdias, c'était la décision du roi. Et ça influence vraiment beaucoup de monde. Et ça influence les terrains qui sont aux alentours. Alors, ce que vous devez vous souvenir, c'est ce dont vous devez vous souvenir dans votre travail. Vous devez avoir la puissance invisible, c'est la puissance spirituelle, en fait. On n'a pas besoin de parler beaucoup de choses, mais nous avons besoin de cette force, cette puissance, cette achète. Quelqu'un, cette personne a quelque chose de spécial. On ne peut pas vraiment définir, mais quelque chose de spécial. C'est sûr qu'Abdias était comme ça aussi. Il avait quelque chose de plus, quelque chose de spécial. Le message de cette semaine. C'est la puissance céleste. Il ne faut pas que les entrepreneurs ouvrient des messages. Si vous ne saisissez pas les messages de la chaire de l'Église et les messages du quartier général, vous n'avez pas d'autre choix que de jouer. Parce que vous reniez la réalité, n'est-ce pas? Pour évangéliser, pour former des réminents, nous nous réunissons, mais vous ne connaissez pas les messages. Et vous ne connaissez pas les messages de votre pasteur. Vous êtes comme quelqu'un qui est déjà mort, n'est-ce pas? Si vous ne connaissez pas les messages. Si seulement vous êtes capable de suivre ce courant, vous allez trouver la puissance céleste. Si vous comptiez à vraiment fixer votre regard là-dessus, vous allez avoir trouvé le talent céleste. N'est-ce pas? Si vous avez trouvé le talent céleste, vous savez ce que vous devez faire, c'est la mission céleste. N'est-ce pas? C'est trois choses. C'était le message de cette semaine. Si vous avez ces trois choses, non seulement vous êtes quelqu'un d'absolument nécessaire, vous êtes quelqu'un de vraiment inévitable. Vous êtes vraiment une personne absolument nécessaire, au-delà de quelqu'un d'inévitable. Un seigneur vous a appelé quelqu'un qui est absolument nécessaire. Dieu vous a appelé comme ça. Ça vient, ça provient de la puissance céleste, le talent céleste, et puis la mission céleste. Mais ça se voit comme Abdias. Alors, pour le roi, il est absolument nécessaire. Abdias est comme ça. À chaque fois qu'il y a des problèmes, il est là pour résoudre, il l'aide. Une personne comme ça, il n'y a rien qui manque en lui, et puis on a vraiment besoin de lui. Tout le monde a pensé comme ça, d'abdias. Il n'a pas contre les autres, il a rendu service à tout le monde. Cette personne a quelque chose de spécial, n'est-ce pas? C'est ça? Les trois choses. C'est l'est. Regardons en plus le cas d'Athias. Regardez ça. Il était en fait l'officier du roi au palais royal, au sein du palais royal. Il était aussi un disciple d'Elie. Alors qu'Elie et le roi, ils étaient les ennemis, mais il était disciple d'Elie et aussi un officier du roi au palais royal, et puis il a protégé les prophètes de l'éternel. Mais je n'ai pas vu quelqu'un comme ça. Alors le roi Achap et Eli étaient ennemis. Il était disciple, il travaillait pour ces deux personnes en même temps. C'est l'identité du fonctionnaire qui possède l'évangile. Pour moi, c'est ça la définition du vrai fonctionnaire. Et puis après, il a sauvé des âmes, des gens, même les prophètes de l'éternel. Ça semble être vraiment pas grand-chose, mais il a influencé les trois lieux. Alors, il a fait le mouvement du Mont Carmel. Il fallait d'abord vraiment combattre les forces de ténèbres en premier. Il a joué un rôle là-dedans. Et donc, c'était Eli qui était en train de faire ce mouvement. Il a demandé à Eli, il a demandé à Abdias. Il ne faut pas dire au roi Achap qu'il faut un combat spirituel entre les 850 prophètes d'Elie et moi. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Abdias a dit, mais dans ce cas, peut-être le roi Achap voudrait me tuer. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Je suis en train de... Je cache déjà les 100 prophètes de l'éternel. Alors, si je vais encore lui dire qu'il faut faire ce combat, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va vouloir me tuer. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, je vais quand même lui dire. C'est comme ça que le combat a été organisé, n'est-ce pas? C'était le combat spirituel. Ce n'est pas fini là. Abdias semblait ne rien faire de spécial, mais il a influencé beaucoup de monde. Si les entrepreneurs, vous les entrepreneurs, vous recevez des réponses, ce n'est pas seulement vous allez influencer les remnades, mais aussi tout le reste. Et à cause de ça, après ce combat, il a fui au mort au rêve. Au mort au rêve, Dieu lui a donné le vrai message. Quel était ce message? C'est ça. Ce n'est pas la fin pour lui. C'était le commencement. C'était le commencement. Tout ce qui se passe dans votre vie, avec le temps, ça va se résoudre. De toute façon, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas des problèmes. Et ça a continué jusqu'au mouvement totale. La réponse qu'un entrepreneur responsable d'église reçoit devient des mouvements aussi importants que ça. Donc, le ministère, au fait, n'est pas un petit ministère, au fait. Alors, peut-être que c'était difficile de se comporter en tant qu'officier du roi et en tant que disciple d'église et puis protéger les prophètes de l'Éternel. Mais, en fait, le numéro 3 n'est pas difficile parce que c'était important de savoir comment le roi Aja pensait de lui. Si vous vous réjouissez de ces trois choses, la puissance céleste, le talent céleste, la mission céleste, ça va se passer comme ça. Même s'il y a des blocages, ce n'est pas grave, on ne peut pas vous bloquer. Qu'est-ce qui se passait à la base d'armée? Alors, moi, ils savaient que les gens savaient que j'étais chrétien et que je prêchais l'Évangile. Et puis, il y a un de mes supérieurs qui n'a pas aimé ça. Il ne m'aimait pas du tout parce que j'étais chrétien. J'étais devenue très proche du commandant et je devais participer au camp public d'été et il fallait que je prenne des congés. Mais ce n'était pas possible à l'époque. Il était chargé du personnel. Je lui ai dit, je dois prendre des congés parce que je dois participer au camp d'été et au camp public. Il a dit, mais ici, ce n'est pas l'Église. Alors, j'ai parlé de ça au commandant et puis le commandant a donné la permission. Il a dit, trois jours de camp et puis après, bon, on prend quatre jours comme ça. Je n'étais pas content, mon supérieur. Et en revenant de mes congés, j'ai préparé quelques cadeaux. Est-ce qu'il est important de savoir ce que votre supérieur pense de vous? Dieu a fait toujours en effet des cheveux pour que je puisse se prêcher. Il y a des petits disciples qui sont préparés dans ce camp et j'ai prié pour trouver ces gens-là. Et puis après, il a ouvert les portes de cette façon. Son ministère, ce n'est pas vraiment un ancien ministère. C'est un ministère qui peut se mettre en place maintenant. C'est ce que vous devez faire aujourd'hui. Si vous recevez des réponses, vous allez sauver les trois organisations. N'est-ce pas? Les réponses que vous avez reçues, ça devient le moment pour sauver les évangélistes, n'est-ce pas? La réponse que vous recevez, c'est de faire un biais et sauver les évangélistes et aussi la postérité en même temps. Les trois évangélistes étaient là ici aujourd'hui, mais ils étaient déjà là à l'époque. Il n'y avait pas de noms comme ça, comme la formationnerie ou alors le nouvel âge, mais ils ont toujours exercité. Maintenant qu'on les nomme comme ça, en forme d'organisation, mais il faut sauver ces gens-là, vous avez reçu cette bénédiction. Ce sont des réponses que vous devez recevoir en tant qu'entrepreneurs, en tant que responsables d'église. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique? C'est ça qui est important. Vous ne pouvez pas vraiment essayer de tenter Dieu, mais vous allez tester, faire un test. Parce que ça, c'est sûr, les trois, les deux trinitaires, il est invisible, mais il est avec nous, n'est-ce pas? Il y a neuf bénédictions du tronc des cieux qui ravivent mon âme. Alors, la bénédiction de trois époques pour sauver moins l'époque et le terrain, ils sont déjà préparés. Il faut les découvrir. On prie pour les découvrir, n'est-ce pas? Même si on n'a pas tout découvert, ce n'est pas grave. On prie pour les découvrir. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est vraiment grave. Vous priez pour trouver ça. Comment tu es avec moi de façon invisible, par exemple? Il faut vous réjouir de cela. Relayer ça à d'autres personnes. Comment est-ce qu'on peut découvrir? Quelle est la meilleure méthode? Vous devez découvrir cela à travers les messages de la chaire du dimanche, par exemple. C'est ce qu'il y a de mieux. Le Seigneur m'a donné ces termes pour que vous puissiez vraiment effectuer l'évangélisation mondiale. Est-ce que vous allez trouver des réponses sur le terrain, en fait? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, ce que Dieu m'a donné doit être relayé à d'autres personnes aussi. Il faut vraiment faire cette pratique. Dans la pensée, par la bouche, n'est-ce pas? Il faut le faire. Si vous faites ça en le disant, c'est encore mieux. Parce que c'est encore plus efficace. Si Dieu trinitaire est avec moi, il faut prier pour que le Dieu trinitaire agisse en moi. Et puis, la bénédiction du transcendant de temps et de l'espace doit venir dans mon âme, dans ma vie et dans mon cœur. Et dans ma vie, le Seigneur donne des réponses sans précédent et jamais répétées. et puis après, sauver l'Église et le terrain. Il faut prier pour cela. Et puis, c'est vraiment simple. Il faut le dire aussi, parfois, que ces bénédictions doivent être relayées à Esther, par exemple. Il faut penser, il faut le dire aussi, en même temps. Alors, je pense et puis je fais la respiration avec. Et je peux trouver le rythme, n'est-ce pas, pour prier. Et je peux aussi restaurer la santé. Qu'est-ce que je fais? Essayez de faire ça. Vous allez avoir des dévisions tout de suite. De façon rapide, ça va se faire. Quand les pasteurs préparent les serments, essayez de faire ça. Ça va faire la différence. Vous ne faites pas des bons serments. Mais les serments que Dieu inspire, les gens ont besoin de ça. Dieu va donner ce message dans ce sens-là. Il faut que le serment soit fait à tel point que les membres de l'Église il faut qu'ils soient capables de vraiment réécouter le message au moins dix fois. Donc, ce n'est pas la peine de parler d'autre chose. Il faut écouter le message dix fois, par exemple. Ce qui est important, c'est de vraiment seulement prêcher la parole de Dieu. Alors, parmi les pasteurs que j'ai écoutés jusqu'à maintenant, j'ai écouté les messages de beaucoup de pasteurs, mais c'est pas ce qui prêche le mieux. Il ne parle que des versets bibliques du début jusqu'à la fin. C'est les versets bibliques. Il parle très lentement. Mais c'est vraiment inspirant. Il y avait un accident. C'est qu'un des pasteurs était arrêté, il était mis en prison. Quelque chose s'est passé. Mais le pasteur Han-Biang-Jik était encore en vie. Mais il était tellement âgé qu'il ne pouvait pas à peine parler. Mais il est venu prêcher le dimanche, quand même. Donc, le pasteur Adjuin a été mis en prison, donc il devait venir le remplacer. J'ai reçu beaucoup de grâce. Il est vraiment extraordinaire. il n'a parlé que de la parole de Dieu, parce que son serment est assez long. Et tous les membres de l'Église ont reçu la grâce. « Essayez de mettre ça en pratique. » Vous allez ressentir que ce sont les réponses qui viennent, n'est-ce pas? L'influence que Abdias a donnée, je ne pense pas qu'il soit une personne spéciale, mais c'était un homme de Dieu. Et vous allez donc, à ce moment-là, vous pouvez aussi recevoir les mêmes réponses que d'Abdias. Prions. dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui a la solution à tous les problèmes. L'amour infini de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, seront sur ceux qui ont saisi l'alliance importante sur tous les entrepreneurs. Maintenant et pour toujours, éternellement, au siècle et des siècles. Amen.